Ils sont là, posés sur le gazon synthétique, à mélanger les couleurs, dessiner, découper, bref, créer. A quelques mètres derrière eux, leur école préparatoire d'art plastique est fermée. Les professeurs de la ville à Tiole dispensent leurs cours en distance physique depuis le 2 novembre. On a un enseignement plutôt axé sur la pratique. On a très très peu de théories. Donc même si nos professeurs, ils se donnent à fond pour nous suivre et tout ça. Moi par exemple, ma soeur, elle est en prépa cinéma. C'est ouvert, ils ont tous leurs cours en présentiel. Ils sont au moins 20 dans leur classe. Nous, on est 8 et on est fermé. Pour ces jeunes qui étudient peinture, sculpture, gravure et autres cours de photos ou vidéos, les concours des grandes écoles d'art rapprochant, le stress va augmentant. Ils ne se sentent pas formés convenablement. J'aimerais bien aller à la ville à Resson, mais c'est une école assez stricte. C'est la plus réputée d'Europe. C'est une très bonne école d'art, mais c'est assez difficile d'y entrer. Il faut être bien préparé. Bonjour Emma ! Bonjour ! C'est en visioconférence que ce professeur va donner son cours. Pour les élèves qui s'estiment lésés, ce qu'ils vivent n'a pas de sens. On peut constater qu'une école qui était venue ici en garderie s'en va. Et leur classe entière, c'est toute notre école. Donc ils sont à peu près une quarantaine. Et nous, on est toutes classes confondues, on est 30. Donc voilà la logique, on la cherche. Interrogé sur la problématique des élèves de cette école municipale, la mairie n'a pas souhaité s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada